La préparation du deuxième mandat présidentiel en Algérie a débuté avec des échanges auprès des ambassadeurs étrangers. Les préparatifs officiels pour la campagne du deuxième mandat présidentiel d'Abdelmadjib Teboun en 2024 ont été lancés en Algérie. Cependant, cette phase préliminaire ne vise pas encore le public algérien, elle cible plutôt les ambassadeurs et diplomates étrangers en service à Algérie. Selon nos sources internes au sein du cercle politique algérien, les dirigeants du clan Teboun ont reçu des instructions claires pour discuter ouvertement avec les ambassadeurs des pays clés à Algérie. L'objectif est de présenter les intentions du président Teboun pour les élections présidentielles de décembre 2024. Les membres du gouvernement, y compris les ministres, ainsi que le magnate Kamen Moula, président du Conseil du Renouveau Économique Algérien, CRE Accenté Gua, ont été chargés d'organiser des rencontres avec des diplomates étrangers. Ces rencontres visent à rassurer les ambassadeurs sur les intentions du président Teboun et à leur offrir des garanties concernant le bon déroulement des élections à venir. En résumé, l'objectif est de persuader les diplomates étrangers que le deuxième mandat présidentiel de Teboun est la seule option assurant la stabilité à long terme de l'Algérie, sa sécurité, et la préservation de la fiabilité de ses partenariats avec des pays amis. Selon nos sources, le régime algérien a soigneusement sélectionné des éléments de langage spécifiques pour être utilisés dans les échanges formels avec les diplomates étrangers. Cette opération de lobbying, qui débutera en décembre, cible en premier lieu les ambassadeurs français, américains, anglais, européens, chinois, turcs, russes, ainsi que ceux des pays du Golfe. L'objectif est de préparer la communauté internationale et les principaux partenaires de l'Algérie au développement entourant la prolongation du mandat d'Abdelmajid Teboun à la présidence de l'État algérien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada